Sous-titrage Société Radio-Canada C'était comme le début d'un nouveau cycle. Tout a commencé il y a tout juste un an, quand j'ai trouvé cette petite caravane. Mais avant, il faut que je te raconte l'aventure précédente. Musique de générique Pendant plus de 6 ans, avec Hélène, on a réalisé la série documentaire Sideways. Ça a été une aventure incroyable. On a rencontré des personnes tellement exceptionnelles. C'est aussi une utopie malgré tout, donc un côté possible. Ça m'a permis de rencontrer ce que je cherchais dans ma vie, c'est la liberté. Et là où il y a du bonheur, il y a de l'élan, c'est là le chemin. Leur point commun à toutes, c'était de suivre leurs inspirations, leurs élans. Est-ce que vous gagnez votre vie ? Je ne sais pas si je l'ai gagnée, mais j'ai une belle vie. Et à chaque nouvelle rencontre, on aimait se poser la question, est-ce que cette personne est à sa place ? Le métier n'est pas là pour nous emprisonner, mais pour nous rendre libres. Et moi, je n'ai jamais dit que mon vin était bon, j'ai dit qu'il était beau. Ça a été une source d'inspiration incroyable pour moi. Et déjà, à l'époque, on aimait s'arrêter un peu partout, dans des cafés à saut, des festivals, et projeter nos films. On a aussi eu une caravane, la caravane jaune, transformée en mini-cinéma. Et d'ailleurs, certains commençaient à nous surnommer les reporteurs troubadours. Et c'est là qu'est née mon envie de l'être à 100%. Et c'est donc en décembre 2022 que j'ai trouvé cette nouvelle petite caravane. Et que la nouvelle aventure pouvait commencer. Auparavant, elle servait de salon de tatouage. Elle est super mignonne, toute petite, exactement comme je l'imaginais. Et je n'avais qu'une envie, la transformer. D'ailleurs, ça m'a coûté quelques pots de peinture supplémentaires. Impossible de me raisonner et d'attendre que les températures remontent. Du coup, elle s'écaillait et je n'avais plus qu'à recommencer. Ça m'apprendra. À ce moment-là, j'apprends qu'une bonne amie vient d'en acheter une elle aussi. C'est Floriane. Elle fait des bougies en cire d'abeille. Elle vit en camion depuis quelques années aussi. On s'est retrouvés dans le sud de la France, dans le Gard du côté d'Alès. On a cherché des spots tranquilles, en pleine nature, où on pouvait faire du bruit sans en déranger. On a fait ça pendant les mois de janvier, février et mars. Flo, elle s'est totalement lâchée. Avec ses poscas, elle a dessiné sur tous les côtés de sa caravane. Et à l'intérieur aussi. Elle se fabrique un petit atelier pour concevoir ses bougies. Mais elle va un peu plus loin aussi. Elle veut sensibiliser sur notre relation à ce qui nous entoure, aux vivants en général. Je t'en reparlerai tout bientôt. Elle fait vraiment des trucs super chouettes. Moi, de mon côté, je voulais quelque chose d'attirant, qui se remarque de loin, mais assez classe à la fois. En vrai, je savais pas trop. Donc j'ai fait petit à petit. Et les idées sont venues au fur et à mesure. On était vraiment bien, à s'encourager mutuellement. Je me dis que ça aurait été beaucoup moins sympa, chacun de son côté. Du coup, vraiment, ça a été un super hiver. Moi, je trouvais que mon chantier n'avançait pas très vite. Je crois que j'étais trop impatient. Mais au final, tout a été prêt dans les temps. Les premières échéances étaient prévues de longue date. Elles m'attendaient en Bretagne à partir de la mi-avril. Et bien, le cinéma, à l'intérieur, était quasi prêt. La déco extérieure, quant à elle, n'était pas encore totalement finie. Mais je pensais la peaufiner au fur et à mesure sur la route. Et voilà comment, début avril, j'ai repris la route pour traverser le pays et rejoindre la Bretagne. Ça me fait vraiment plaisir de te raconter tout ça. Et puis, ce n'est que le début. Du coup, je ne vais pas avoir le temps de t'en raconter beaucoup plus aujourd'hui. Mais si ça te dit, je te raconte la suite la prochaine fois. Allez, belle route à toi aussi. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada